Musique On est sur une arrivée au niveau du fort, donc seul moyen pour accéder sur le fort, c'est par l'intermédiaire de cette offshore. Vous allez sans cette plateforme offshore, impossible pour nous d'accéder sur ce site. Fort Boyard est un site hostile, il a été construit sur un banc de sable, il est insubmersible et donc difficilement accostable. De toute façon pour nous, vous allez le voir, il y a une procédure qui est en place, la procédure est toute simple en fait, c'est ce qu'on appelle le boat landing, et par l'intermédiaire de cette grue et du panier de transbordement, nous allons pouvoir transborder l'ensemble de nos équipes sur la offshore. Jacques-Antoine, par l'intermédiaire de sa société, a racheté le fort, et le fort a ensuite été vendu un franc symbolique au Conseil Général, et en contrepartie, le Conseil Général de la Charente-Maritime a assuré l'ensemble des travaux au niveau de la logistique, non seulement au niveau des accès, mais également au niveau des énergies pour les besoins de vie. Donc là, bienvenue dans le ventre du Fort Boyard. Le port était ici, et les bonnets sont d'origine, donc là il y a des choses intéressantes à montrer. Et le carlet que l'on a installé, nous, pour les besoins des jeux, vous permet d'avoir une vue sur ce révision. Mais à l'origine, l'accès se faisait côté sud, par ici, et donc, comme vous pouvez le découvrir, le port a été complètement détruit par les éléments. Alors, lorsque les premiers techniciens sont arrivés sur le port, en 1989 et 1990, il y avait une pouce de guéno, et cette pouce de guéno a protégé l'escalier du Grand Sud, mais également Grand Nord du Gousseur. Donc là, tous les ans, il y a un état des lieux qui est fait avec le Conseil Général, et donc, il y a une espèce de partenariat entre nous, Adventorin de Production, et le Conseil Général de la Charente-Maritime, dans l'intérêt de ce site. Ce sont des travaux qui sont voulus, qui sont souhaités par le Conseil Général, de façon à continuer de protéger cet édifice. Aujourd'hui, le port a été sauvé des eaux. En tout cas, il était en piteux état lorsque nous sommes arrivés sur celui-ci, en 1990. Nous avons, bien évidemment, avec l'ensemble des techniciens, nettoyé, protégé, et fait évoluer ce plateau de tournage au niveau des infrastructures. Avec le Conseil Général de la Charente-Maritime, pour un seul but, le but de continuer de faire avancer ce site exceptionnel, qui est donc le cœur de ce département. Nous sommes sur le point culminant de ce site. Vous pouvez donc apercevoir, bien évidemment, de part et d'autre, les îles. Vous pouvez également apercevoir le cœur de cet ouvrage. C'est un ouvrage qui est poignant, en s'y sent bien. Plus on parlera de ce site et plus les gens se reconnaîtront en lui et peut-être auront envie de participer à sa sauvegarde.